Cette fois, ce n'est plus une rumeur. Alexis Indouidj est sorti librement de la prison centrale de Mimba. Avant qu'il ne sorte, des sympathisants se sont rassemblés très nombreux depuis le matin, à tel point que la police est débordée, impossible de dégager la foule. Entre-temps, les femmes et les mères de famille ont déroulé leur pagne pour paver son chemin de la liberté retrouvée. La longue marche bien encadrée par la police débute de la prison jusqu'à la permanence du MST, le lieu d'arrestation d'Alexis Indouidj. S'adressant à la foule, Alexis Indouidj demande d'abord une minute de silence, en mémoire de nos militaires de la MISOM, tués en Somalie, et ceux, péris, dans un crash d'avion à NTB en Ouganda. L'émotion, c'est la première réaction du président du MST qui remercie tous ceux qui ont contribué à sa libération. Je suis très ému, je ne m'attendais pas à ce soutien. Je remercie les Burundais pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, et pour le parti aussi. Ils ont été courageux, ils ont continué à lutter pour le bien. C'est eux à qui il faut vraiment faire un chapeau, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est la justice qui a gagné, et c'est le peuple burundais qui a gagné. Et aussi, je remercie la communauté internationale, notamment les pays de l'Union Européenne, la France, la Belgique, la Hollande, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Norvège, et qui ont réagi pour soutenir l'appel des Burundais, qui cherchaient à lutter pour la justice et une bonne justice. Je suis libre, dit-il, mais d'autres personnes d'opinion cropissent en prison, déclarent Sindhu Hidje, qui demandent le courage des juges dans le traitement de leur dossier. La justice a tranché de manière juste et de manière courageuse. Je demanderai à cette même justice de le faire pour les autres, parce que ce pays a plusieurs prisonniers politiques, et il y en a qui sont connus, notamment l'ancien président du CNDD-FDD, M. Hussein Rajabou, il y a les pasteurs Mbawenaio, il y a d'autres qui ne sont pas connus, Augustin, Bizimana ou les Saïdi, qui sont des gens qui viennent de faire plus de 10 ans en prison, sans avoir été jugés, qui sont des membres du FNL. Je pense que la justice devrait être beaucoup plus courageuse, aussi pour eux, et de trancher pour une bonne justice, c'est ce qu'il va construire. Aujourd'hui libre, sa priorité première est l'agrément du parti MST, une voie qu'il a tracée pour mener le combat politique. Nous sommes entrés en politique pour contribuer à bâtir un état, un état de droit, un état démocratique, un état tolérant. Nous voulons construire un état qui est libéré de toute peur, parce que la peur dans ce pays et la terreur détruit tout. Un pays sous la terreur ne peut pas se développer, un pays dans la terreur ne peut pas se construire. Quatre mois après la prison, Alexis Induidje revient avec un discours très réconciliant. Selon lui, ce n'est pas la prison qui l'a changée, mais plutôt l'OTAN qui lui a permis de faire entendre sa voix.